Les vendredis 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 Toi, il y a un homme en ténue qui t'a abordé un jour. Toi aussi, il y a un homme en ténue qui t'a aussi abordé un jour pour te draguer. Toi, c'était dans un bar. Tu étais en train de boire. Vous étiez en train de boire. Vous buviez dans le bar. Et les hommes en ténue aussi, c'était deux. Et les policiers, tu étais assis avec tes amis. Parce que j'étais assis, j'étais assis avec tes amis. Vous étiez assis avec vos amis. Vous étiez quatre amis, vous étiez trois autour de votre table. Et vous étiez assis. Vous étiez assis en train de boire. Et vous étiez en train de boire comme ça. Et j'ai vu un jeune homme, parce que c'est une jeune fille qui vous servait d'abord. La jeune fille est partie. Et puis c'est le jeune homme qui est venu vous servir. La jeune fille, on l'appelait Madion. Le jeune homme s'appelait David. Et le jeune David était en train de vous servir. Et parmi vos amis, vous avez une amie qu'on appelait Rose. C'est elle, Rose. Elle était en face de vous, assise en face de vous. C'est elle, Rose. Elle était en face de vous, assise en face de vous. Marquis, votre ami, la saison est venue et le policier était deux. Quand ils sont arrivés, ils vous sont regardés comme ça. Et puis ils se sont regardés. Un policier s'appelait Apollinaire. Mais c'est André qui s'est approché de vous. C'est André qui s'est approché de vous. Et puis il a dit oh, 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 rendez-vous, 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 rendez-vous. Oh, chérie, oh, tu es belle, oh, vraiment. Et vous lui avez dit oh, comment quelqu'un, une grosse femme comme moi. Et c'est ça que vous lui avez dit. Il vous a dit que c'est les grosses femmes que j'aime. Je vous ai vu, je vous ai vu assis, et vous étiez assis autour de votre table, et puis vous étiez en train de boire, vous étiez en train de boire, et sur votre table j'ai vu l'endroit, j'ai vu que ce soit un peu fort, mais il y a votre amie qui ne boit pas, elle c'était la grenadine qui était devant elle, ça c'est rose, elle c'est la grenadine qui a bu le jour là, elle n'a pas bu de pierre, et vous vous aviez un petit sac en main, dans votre sac en main vous aviez un petit miroir, avec le rouge à lèvres, parce que votre rouge à lèvres était fini, vous êtes sortis du bas pour aller remettre le rouge à lèvres, Et je vous ai vu, et je vous ai vu, je vous ai vu dans un taxi, et vous êtes dans un taxi, et comme ça le taxi est parti, et puis les choses se sont passées, et je vous ai vu dans la chambre, Je vous ai vu avec André, vous étiez là comme ça, et puis comme ça, mais il y a un problème qui vous a fait partir, La femme, je vous ai vu, parti, vous êtes parti, vous êtes parti, parce que, oh, S'il te plaît, si tu aimes ta vie, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, ne manquez pas ce dimanche. Nous aurons une atmosphère de miracle, à partir de 17h, de 17h jusqu'à 20h, tous les 20 mois, nous avons le culte des services d'eau pointe, Les derniers, les cultes des mois, de l'année 2021, ce sera le culte familial, devant du chacune, L'alliance familiale, devant des ténèbres, son dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Guérissons Au nom souverain de Jésus Amen Sois le nom de Jésus Vraiment au nom de Jésus Lève-vous Lève-vous Aidez-la Aidez-la Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Le vendredi nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h De 17h jusqu'à 20h S'il te plaît Si tu aimes ta vie Si tu aimes ta femme Si tu aimes ton mari Si tu aimes tes enfants Ne manquez pas ce dimanche Amen Amen Tous les 20 mois Nous avons le culte des services d'Owen Les derniers cultes des mois de l'année 2021 Ce sera le culte familial Le vendredi nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h De 17h jusqu'à 20h Tous les 20 mois Nous avons le culte des services d'Owen Maman, vous êtes contente ? Est-ce que vous êtes heureux ? Venez vous mettre ici Papa, mettez vous ici Je ne sais pas C'est moi papa C'est moi mon Dieu Mon Dieu Le monde me manque Le monde me manque Le monde me manque Je ne sais quoi dire Merci à Dieu Merci Merci Le monde me manque Je ne sais quoi Je ne savais pas Je ne savais pas que un jour Je devais être ici Je devais être ici à l'avance Je suis à Foumbal C'est nous qui avons fait Réman de Foumbal De Foumbal Oui papa Oui Oui Papa le monde me manque Merci Merci mon Dieu Merci 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 S'il te plait Si tu aimes ta vie Si tu aimes ta femme Si tu aimes ta femme Si tu aimes ton mari Si tu aimes tes enfants Ne manquez pas ce dimanche nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h de 17h jusqu'à 20h tous les 20 mois nous avons le culte des services de pointe, les derniers des mois de l'année 2021 ce sera le culte familial devant du chacune l'alliance familiale devant des gens sont tués je veux que quelqu'un lise Jean 3 verset 16 la bible dit ceci il a donné en sorte que tout ce qui croit en lui mais après les tailles qu'ils ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle je vais enseigner sur le thème-ci rapidement la croix de Jésus-Christ ne suffit pas pour te sauver que Jésus-Christ est mort sur la croix et donc cette mort sur la croix est le garant de notre salut c'est une vérité partielle la croix de Jésus-Christ à elle seule ne peut sauver personne le sacrifice de Christ sur la croix ne suffit pas pour sauver l'humanité c'est pour cela que malgré que Christ soit mort sur la croix le monde continue à être impie ça veut donc dire que le salut par la mort de Christ sur la croix n'est pas automatique mais la mort de Christ sur la croix est la chose fondamentale pour réconcilier l'humanité avec son créateur mais la mort de Jésus-Christ sur la croix ne peut pas te sauver sa mort seule ne peut pas te sauver je veux que les gens me comprennent bien parce qu'il y a des questions difficiles sur lesquelles j'enseigne et les gens mal affermis comprennent ça à temps et à travers et interprètent ça comme cela ne devraient pas mais c'est par l'esprit qu'on comprend l'écriture la mort de Christ sur la croix ne peut pas te sauver la mort de Christ sur la croix comme la croix est seule ne peut pas te sauver c'est pour ça que le monde vit dans la dépravation malgré la mort de Christ sur la croix si la mort de Christ se sauvait automatiquement c'est que l'humanité ne pécherait plus le péché n'existerait plus au monde pourquoi l'humanité continue à être dépravée malgré le sacrifice de Christ sur la croix parce que la croix ne suffit pas il y a quelque chose qu'il faut à la croix pour que le salut soit possible je parle des deux croix dis à ton voisin les deux croix il y a deux croix qui doivent s'unir pour que le salut soit possible tant qu'il n'y a pas la deuxième croix le salut de l'humanité n'est pas possible Dieu a donné la première croix où se trouve la deuxième croix sans la deuxième croix le monde ne peut pas être sauvé sans la deuxième croix toi même tu ne peux pas être sauvé sans la deuxième croix personne d'entre nous ici ne peut être sauvé c'est lorsque les deux croix se rassemblent que le salut explose car Dieu a tant aimé le monde lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin Moïse est venu et il a commencé à sacrifier des bœufs des pêliers tes moutons des holocaustes pendant longtemps ça n'a sauvé personne le péché de l'homme n'a pas été lavé le péché de l'humanité est temeuré l'état de séparation entre l'homme et Dieu est temeuré donc les sacrifices de Moïse ont aussi échoué le premier sacrifice de Dieu dans le jardin des dents a échoué quand le sacrifice de Moïse a échoué la Bible dit dans Jean 3 verset 16 parce que Dieu nous aime tant et qu'à personne ton cosmos car Dieu aime tant le monde l'amour que Dieu a pour toi tu ne peux même pas l'imaginer même ton imagination ne suffit pas pour comprendre l'amour que Dieu a pour toi toi qui es méprisé toi qui es rejeté toi qui n'as pas de valeur aux yeux des hommes tu peux être rejeté mais je te dis la vérité l'amour de Dieu pour toi est si haut que tu ne peux pas le mesurer si profond que tu ne peux pas le voir si large que tu ne peux pas le côtoyer tu t'aimes d'une manière où tu peux t'embrasser dans tes péchés où l'humanité t'a rejeté il te prend il te lave il pense que tes blessures c'est le seul qui t'aime en réalité ni ton mari ni ta femme ni ton père ni ta mère ni ta fille ni ton fils ne t'aiment comme Jésus t'aime Dieu était troublé dans son esprit il a dit je ferai comment pour les sauver et il a regardé la Bible dit quelque chose de redoutable le Bible dit quelque chose de powerful il dit car il dit car tu t'as et que personne tu t'as ton cosmos car tu as tant aimé le monde pour God so love le monde en sorte que tu t'as ton monocaine et ton en sorte qu'il a tonne tu t'as ton monocaine et ton ça veut dire que tu as tellement aimé le monde qu'il s'est retrouvé dans cette situation où la première offrande qu'il a donnée pour sauver l'homme ayant un souhait tu as réfléchi quelle offrande faut-il faire pour que l'homme soit sauvé pour que l'homme que j'aime revienne pour que son péché soit pardonné et la Bible dit qu'il a tellement aimé il t'a tellement aimé il m'a tellement aimé qu'en regardant il a cherché ce qu'il avait de plus précieux son fils monocaine et il l'a offert et quand il a offert son fils monocaine la malédiction d'Adam et Ève a été brisée dont la croix de Jésus a brisé la malédiction d'Adam et Ève dans la vie de tous ceux qui sont connectés à sa croix pourquoi il fallait une offrande pourquoi Dieu se battait pour sauver l'homme nous sauver de quoi du péché d'Adam et Ève et ses conséquences quand il a sacrifié son monocaine le miracle s'est produit la malédiction a été brisée et son monocaine sur la croix a dit ceci tout est accompli comme on dit la malédiction est partie nous avons réussi à séparer l'humanité de la malédiction d'Adam sur laquelle le diable se tenait pour manipuler l'humanité pour faire souffrir les hommes cette malédiction était partie c'est pour ça que Paul a dit si n'importe qui est en Christ il devient une nouvelle création les choses anciennes sont passées chaque chose sont devenues nouvelles la malédiction d'Adam est passé ses conséquences passées la maladie passées la pauvreté passées tout ce que tu connais qui te rend malheureux passées et chaque chose sont devenues nouvelles et tout est devenu nouveau à cause du sacrifice du monogène il faut dire qu'à partir de 2021 tous les fins de mois nous avons le culte des services d'Ouente les derniers cultes des mois de l'année 2021 ce sera les cultes familiaux devant Dieu chacun devrait se préparer avec son offrante l'alliance familiale devant l'éternat son Dieu et il faut dire que pendant les cultes familiaux avec le service d'Ouente de fin de mois chaque église autour de Yaoundé devra assister il n'y aura pas de culte dans ces églises là et on attend le frère de Douala de Bertho de Ngaoundé de Garoua de Bakoussam etc etc qu'ils veulent adorer avec nous partout ces cultes là que chacun chez lui en 2021 sache que le service de Dieu a changé au milieu de nous que chacun tous les derniers timents du mois sache que les cultes se passeront à Yaoundé à Yaoundé à Yaoundé à Yaoundé